Je vous remercie, M. Guden de Valverin, de votre accueil et de vos encouragements aussi à tenir ces manifestations autour de Jeanne Galzy. Vous vous souvenez que je suis venue vous voir il y a déjà près d'un an. Et c'est vous qui m'avez d'ailleurs encouragée à rééditer, à chercher à faire rééditer Jeanne Galzy parce qu'effectivement, Jeanne Galzy, on ne pouvait la lire que sur place dans les médiathèques. Ses ouvrages y sont dans les médiathèques de Montpellier, mais on ne pouvait la lire que sur place, ce qui évidemment n'est quand même pas très pratique. Et je salue le courage de la maison d'édition Chèvrefeuille-Étoilée, ici représentée, qui a accepté de rééditer assez rapidement, a accepté assez rapidement de rééditer La Cavalière. Un des ouvrages de Jeanne Galzy avec une très belle couverture. Vous les trouverez, les ouvrages, sur la table à la sortie, si vous le souhaitez. Et les éditions Gallimard, alors là, ça a été plus difficile, il a fallu beaucoup insister, pour obtenir une réédition auprès de Gallimard. Et je pense que les ouvrages seront disponibles au moment de la comédie du livre. Jeanne Galzy, c'est vraiment un écrivain remarquable. Il faut la lire absolument. J'en suis tout à fait convaincue. Nous allons essayer de vous en convaincre ce soir, parce que la parole de ce soir sera à Jeanne Galzy, à travers deux personnes qui ont bien voulu prêter leur voix et leur temps pour vous la faire découvrir. Mes collègues Gisèle Pierrat et Janine Tesson. Alors, Gisèle Pierrat est maître de conférences à l'université Paul Valéry, en sciences du langage. Elle essaie de former des étudiants à l'enseignement du français, à apprendre le français, à travers la pratique artistique. Et elle est elle-même lectrice. Elle lit de la poésie en public, en français et en occitan. Et quelquefois, d'ailleurs, accompagnée de musiciens. Mais ce soir, nous n'aurons pas de musiciens, ni pianistes, ni violonistes, ce soir. Uniquement la parole. Alors, Janine Tesson, elle, c'est une... Alors, on dit auteureux, autriceux, auteur, on choisit comme on veut, on fait comme on veut, d'accord. Mais c'est elle qui a eu le prix Antigone pour son premier roman. Elle est auteure d'au moins une quarantaine de romans, n'est-ce pas ? Pour adultes et pour enfants. Et elle a accepté de lire des textes de Jeanne Galzy. Et c'est la première fois, d'ailleurs, même si elle le lit en public, qu'elle lit des textes qui ne sont pas d'elle. Ce sera une nouvelle performance. Alors, je voudrais vous donner d'abord quelques éléments biographiques sur Jeanne Galzy. Il y a une excellente biographie qui a été écrite par un autre collègue de l'université qui s'appelle Raymond Huard. Je vous la montre. Elle s'appelle Jeanne Galzy, romancière ou la surprise de vivre. Mais plutôt que de vous résumer cette très bonne biographie, puisque la parole de ce soir est à Jeanne Galzy, Je voudrais vous lire une biographie de Jeanne Galzy, écrite par elle-même, que j'ai trouvée dans des archives. Je ne vous raconte pas tout le travail de détective qu'il faut faire pour récupérer des archives de Jeanne Galzy. Mais donc, je suis tombée sur ce document où elle parle elle-même de sa vie. Et je vous propose donc tout de suite de l'écouter. Je suis née à Montpellier, c'est elle qui parle, je suis née à Montpellier d'un père Auvergnat et d'une mère Sévenole. À cinq ans, j'ai commencé mes études au lycée de jeunes filles de la ville. Ma mère écrivait des poèmes et j'ai commencé à en écrire à neuf ans. Je n'étais pas destinée à l'enseignement. Mais ma famille ne m'a permis de partir à Paris que pour préparer Sèvres. J'ai donc découvert au lycée Fennelon ce qu'apportait Paris et une neuve liberté. Je ne me suis pas plus à l'école de Sèvres, où j'ai écrit beaucoup de poèmes et même une tragédie. J'ai préparé l'agrégation à une étudiante libre à la Sorbonne et collaboré au Mercure de France, à la Grande Revue, à la NRF et eu un acte joué à l'Odéon. La guerre de 1914 m'a fait entrer dans l'enseignement au lycée de garçons de Montpellier. J'ai relaté cette expérience, alors singulière, dans La femme chez les garçons. Atteinte du mal de pote, j'ai écrit, d'après les souvenirs d'enfance de ma mère, mon premier roman romanesque, La Grande Rue, et composé lentement, les allongés. Ils obtinrent le prix Fémina, alors que j'avais repris du service à Amiens en 1923. Là, j'ai écrit Le retour dans la vie et l'initiatrice aux mains vides qui eut le prix Brentano et fut traduite en Américain. Nommée au lycée Lamartine à Paris, j'y suis restée jusqu'à ma retraite à cause de la population scolaire, composée surtout d'enfants de proscrits politiques venus de tant de contrées d'Europe. J'ai aimé mes élèves et leur ai donné beaucoup de mon temps, peut-être plus que si je n'avais pas poursuivi une double carrière, collaboré aux divers journaux littéraires et même à l'intransigeant, et fourni une liste de livres dont la longueur m'étonne. Ces livres sont de différents genres, des études historiques, comme Thérèse d'Avila, André Chénier, Catherine de Médicis, Margot, Reine sans Royaume, Georges Sand, Dobinier. Des récits empruntés à la réalité, la jeunesse déchirée, jeunes filles en serre chaude, le retour dans la vie, des études de mœurs et de milieux sociaux, les oiseaux des îles, le pays perdu, la cage de fer, la fille, et des inventions plus gratuites, le parfum de l'œillet, celle qui vint d'ailleurs, et aussi des pièces de théâtre, principalement pour la radio. Il y a tout de même une unité dans ma vie. Tout ce que j'ai fait ou écrit, aussi bien ma classe que mon œuvre littéraire, a obéi à l'instinct qui m'a rendu depuis l'enfance sensible à l'expression littéraire et passionnément attentive aux êtres humains. Voilà la biographie de Jeanne Galzy, écrite par elle-même. Alors, ce n'est pas une biographie complète. Elle a été écrite sans doute entre 1961 et 1969, puisque le dernier ouvrage cité date de 1961 et qu'elle a écrit. Le suivant, publié, est en 1969. La série La surprise de vivre, dont le dernier opus, paraîtra en 1976 et Jeanne Galzy est décédée en 1977. Alors, ce soir, comme thème dans cette œuvre que vous voyez être très riche et variée, nous avons choisi l'amour, l'amour de la vie. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, un petit peu à cause de Marguerite Jursenard, qui, dans une lettre à Jeanne Galzy, a écrit, je viens de lire un de vos romans, c'était le dernier tome de La surprise de vivre. Ce qui me frappe dans votre œuvre, c'est l'amour. Parce que dans vos romans, tout le monde aime quelqu'un ou quelque chose. Alors, l'amour, eh bien, nous allons essayer d'en voir les différentes facettes dans cette œuvre à travers, donc, différents extraits tirés soit de poèmes, ce sera Gisèle Pira qui les lira, soit de romans, et ce sera Jeannine Tesson qui les lira. Une première facette de l'amour de la vie chez Jeanne Galzy, c'est l'amour du monde qui l'entoure. L'amour de sa région a commencé par Montpellier. Et Jeannine Tesson va nous lire un texte tiré du tout premier roman de Jeanne Galzy, qui s'appelle L'ensevelie, qui est paru en 1912. Et c'est une apparition de Montpellier en venant de Palavas. Jeannine. Je découvrais Montpellier peu à peu. Ce ne fut d'abord qu'un mince jet de pierre tendu vers l'espace, comme une borne millénaire indiquant les routes du ciel. Puis il grandit, s'élargit, s'entoura de clochetons aigus serrés autour de la flèche haute, devint le clocher de Sainte Anne effilé dans la lumière. Les maisons n'apparaissaient pas encore, mais je les pressentais, prêtes à jaillir de l'azur. Et, en effet, elles en émergeaient à mesure que je gravissais la colline, comme sorties d'ondes soudain retirées. Ce furent d'abord les toits de la ville haute que l'arc de triomphe n'arrivait pas à dépasser, cachés par le fronton massif du palais de justice. Puis, vers l'Occident, apparut d'un bloc le château d'eau dressa son hexagone de pierres, trouées d'arches, à l'avant du Pérou, qui se devinait aux verdures sombres massées entre les toits stériles. Plus bas, la cathédrale fendit l'air de ses quatre tours crénelées en dents de scie. Je montai encore, le toit de la nef tacha de ses majoliques peintes les amas rougeâtres et blancs d'autres toits, tendit sa cuirasse de safran qui brillait sur la ville. Jeanne Galzy était Montpellier reine de naissance. Elle y a vécu une bonne partie de sa vie. Elle était Montpellier reine de cœur. Et Montpellier est présent dans, on va dire, au moins une bonne douzaine de ses romans. Mais Jeanne Galzy n'aimait pas seulement Montpellier, mais aussi toute la région. Et il y a de superbes évocations de la nature autour de Montpellier, auprès des étangs ou dans la montagne. Nous le verrons tout à l'heure. Et cet amour de la nature, chez Jeanne Galzy, on le trouve dès ses premiers textes, en particulier dans les poèmes. Et Gisèle Pira va nous lire un poème de, je crois, 1910. Donc c'est vraiment le tout début. Elle est à l'école normale supérieure encore. Elle écrit ses poèmes-là. Au lieu de faire ses études à l'école normale supérieure, elle écrit des poèmes. Et ses poèmes sont publiés au Mercure de France, notamment. et elle est fort influencée à ce moment-là par Henri de Régnier et par le symbolisme. C'est le poème Gédo. Le jardin s'agrandit dans le silence bleu. Le ciel a la couleur des turquoises qui meurent. Et seule voix de l'air tiède et silencieux dans les vieux bassins verts et mornes, les eaux pleuvent. Une planète d'or veille sur la colline. Et là-bas, au détour d'une allée, le jet d'eau ressemble à quelques saules irréelles qui s'inclinent et laissent jusqu'au sol tomber ses feuilles d'eau. Dans les descriptions, les descriptions sont nombreuses dans les romans de Jean Galzy. Et Jeannine Deson me faisait remarquer tout à l'heure qu'on ne trouve plus ça dans les romans contemporains. Peut-être parce qu'effectivement notre environnement est tellement empli d'images qu'on n'a plus besoin de descriptions dans les romans. C'est pour ça que, personnellement, je trouve un très grand plaisir à lire les descriptions chez Jean Galzy. C'est un tableau qui se construit au fur et à mesure. Et dans ces descriptions-là, Jean Galzy aime beaucoup, en particulier, Montpellier évoquer les grands espaces, les grands panoramas. Vous allez en avoir un exemple, là, tiré toujours du même roman, L'Ensevelie, le premier roman de Jean Galzy, qui lui a valu un prix, d'ailleurs, ce premier roman, en 1912, ce qui est quand même pas mal. Un prix, en plus, de l'Académie française, le prix Montillon de l'Académie française. Alors, elle évoque ce premier roman, L'Ensevelie, se passe à Montpellier et Palabas, du côté des étangs aussi. Et elle évoque à plusieurs reprises la cathédrale de Maguelone. Et à l'époque, apparemment, cette cathédrale de Maguelone, on pouvait monter sur le toit de la cathédrale. Voilà le panorama autour des étangs et de la campagne, on va dire, vu de la terrasse de Maguelone, lue par Janine. Et l'eau, chargée de lumière, s'aplanissait au loin, envahissait tout jusqu'aux limites du ciel, rongeait le pied des montagnes tendues sur l'horizon ainsi que des nuages bas et plus près, inondait les terres, les creusait de golfes profonds, de baies molles, les déchiquetait en presqu'îles sombres et en capes légers. Nulle couleur, mais une clarté aveuglante, dissolvant les formes et rongeant les contours, un déluge de blancheur crue et palpitante, vaporeuse comme des voiles qui semblait élargir les perspectives, agrandir les espaces éclatants des eaux, reculer le ciel. Le vertige me saisissait, je cherchais du regard la terre. Au-delà des étangs, elle reprenait ses couleurs, redevenait verte de vignes, se tâchait de la teinte sombre des bosquets d'arbres à feuilles persistantes, les seuls arbres de ce pays privés de sources. Par endroits, les craies blanches rayaient le sol, des alignements de cyprès marquaient la place des garigues, puis tout se fondait en ton d'un bleu de cendre qui rejoignait l'azur des montagnes. Mon regard revint vers les eaux, le soleil m'aveuglait, pâle de trop de lumière, scintillante d'éclats, enveloppée de vapeurs argentées, elle nous emprisonnait dans un désert de clarté. Et le silence oppressait presque tout, trop mystérieux et trop solennel, comme si nous nous trouvions aux confins des âges et du monde. Regardez, regardez votre pays. La femme était près de moi, vêtue de splendeur. Une sorte d'allégresse allégeait ses gestes et relevait les lignes de son visage. Elle étendit la main et les formes parurent éclore à l'appel de sa voix. Regardez Saint-Clair, la première montagne vers la mer. La colline fuselée se tournait vers le large comme une barque appareillée pour des voyages lointains. Là-bas, la gardiole et l'hermitage de Myrval au sommet du mont. Et voici la chaîne des Vierges. Les montagnes émergeaient des buées luineuses glissaient à leurs pieds. De mains se zurlaient d'azur soulignaient leurs fêtes et derrière elles, le ciel s'unissait à d'autres crêtes à peine apparues. Vous n'aurez pas l'occasion, je pense, de monter sur le toit de la cathédrale de Magellone pour vérifier si la description est exacte. Vous devez vous fier à l'évocation poétique. On trouve de très belles descriptions de paysages de montagnes, cette fois-ci, dans des romans de type rural, je dirais. Pourtant, Jeanne Galzise, on la présente comme l'écrivaine montpellieraine, comme l'écrivaine de la ville. Et en réalité, elle a écrit de très beaux romans qui se situent dans des endroits pas du tout liés à la ville. Je pense en particulier à un roman qui va être réédité par Gallimard qui s'appelle Le Pays perdu, qui se passe sur les flancs du Mont Lauserne. Et dont je vous recommande aussi la lecture. Je n'ai pas d'action chez Gallimard, je ne vous rassure pas du tout. Moi, c'est une passion purement littéraire. Jeanne Galzise. J'en recommande la lecture parce que c'est un roman d'amour, on y reviendra, mais c'est un roman de passion forte dans un cadre magnifique. Et il s'y fait penser à des ancêtres prestigieux ou à des aïeux plutôt prestigieux, eh bien, ça serait par exemple la terre de Zola où on voit des passions humaines se nouer dans le cadre rural. Alors, ce qui est caractéristique aussi de Jeanne Galzise dans sa description, dans son évocation de la nature, dans son amour de la nature, c'est que ce n'est jamais gratuit, la description. C'est toujours une manière de faire vibrer les personnages en accord, justement, avec le paysage. Il y a une interaction constante entre le paysage et le personnage. Et on va le voir dans un petit poème lu par Gisèle qui s'appelle simplement « Chanson ». C'est une quasi-fusion entre l'humain et la nature dans un ensemble presque indiscernable. Gisèle. Le chemin est long et silencieux. Je suis fatiguée. Donne-moi tes yeux. Un peu de soir blond dort sur le chemin et s'est accroché au rameau des pins. Donne-moi tes mains. la nuit va tomber sous les lourdes portes. Je veux te coucher dans les feuilles mortes. La nature, ce n'est pas simplement le paysage, la végétation, les étangs, la lumière. C'est aussi la vie animale. Et dans la série « La surprise de vivre » écrite à la fin de sa vie, le personnage principal qui est à Médée, la cavalière. C'est une jeune fille, adulte ensuite, qui est passionnée très tôt par les chevaux, les chevaux de Camargue de son père et les étalons de son grand-père. Et vous allez voir comment Jeanne Galzy évoque le dressage d'un étalon par la jeune Amédée. Là, ce n'est pas tellement la fusion de l'homme ou de l'humain avec la nature qu'une sorte de symbiose entre la jeune femme et l'animal. Janine, c'est un extrait de l'ouvrage « Les sources vives ». « On fit sortir tout une drasse. » « Ce qu'il a l'air tranquille, » s'exclama Amédée. « Ce n'est qu'un aspect, ne t'y fit pas. » En effet, il tenta de secouer la selle, fit l'arbre droit, couru. « Qu'il se fatigue un peu, ce sera mieux. » Les valets le poussèrent sur la piste. Il s'y jeta, buta sur les barrières, leva les jambes comme s'il allait les franchir, puis se coucha. « Hep, hep, debout ! » Avec des pieux, on le fit lever. De nouveau, il courut. « On va le laisser comme ça longtemps ? » Amédée regardait avec désapprobation ce galop fantasque. Un jockey vint. « Ne croyez-vous pas, monsieur Parazol, que je devrais d'abord moi-même ? » « Il ne manquerait plus que ça, » dit Amédée. Et elle sauta la barrière. Un instant, elle le guetta. Toundras ne paraissait se douter de rien. Il était arrêté, mais trop haut pour qu'elle pût monter en selle. Elle fit un signe au valet. L'homme lui offrit ses mains croisées. Elle y prit son élan, sauta, ne serra pas encore les cuisses sur la bête, prit les rênes, sentit le cheval remuer sous elle, s'attendit à ce qu'il tentât de s'en débarrasser. Mais il ne secoua pas sa charge. Il se mit au galop. Elle le laissa aller. Avant la barrière, elle tenta de le faire tourner en tirant sur le mort. Il s'arrêta, secoua la tête puis se cabra. Elle s'était débarrassée des étriers de peur d'une chute et serra les cuisses. Le cheval parut étonné et retomba sur ses pattes de devant. Paix, Tundras, paix. Elle le flattait de la voix. L'oreille se tendit pour recueillir le son. Il aimit, bondit de nouveau puis se secoua un instant. Elle crut qu'il allait la vider, jeta instinctivement ses bras en avant, s'accrocha au licou. Tundras se secoua encore mais sans se dresser. Il respirait bruyamment, un peu essoufflé. Tundras, beau petit. Encore une fois, l'oreille pointue eut son mouvement vif. Il encensa de la tête. Elle rechercha les étriers, examina les sangles, vit d'un coup d'œil Parazole qui accourait avec un valet, fit signe que tout allait bien, tapota doucement le cheval. Il haignit, reprit le galop. « Assez, arrête ! » criait Parazole. Elle fit un signe de dénégation, se fit lourde, tira les rênes. Deux fois, elle fit le tour de la piste. Parazole cria encore. Elle entendait faiblement, sentait sa fatigue, une sorte de bourdonnement de sang. « Descends ! » cria encore Parazole. Alors, elle obéit, arrêta le cheval, sauta un peu durement, se releva, fit front, les valets accouraient. « Bien travaillé ! » dit l'un d'eux. Parazole s'approchait. « C'est comme ça que tu obéis ? Tu pouvais te casser la tête ! » « Que tu m'as fait peur ! » dit Dési. Le soir, Parazole but solennellement à ses premières armes. « Il n'y a pas à dire ! Tu as le cheval dans le sang ! Je pourrais mourir en paix ! Tu succéderas ! » Parazole, c'est le grand-père, exactement l'arrière-grand-père, qui est propriétaire d'un élevage et qui est heureux de voir son arrière-petite-fille s'intéresser ainsi à vivre cette même passion du cheval. Il faut savoir que dans le roman, la Médée en question à ce stade-là, elle a 14 ans, à peu près, ce qui est remarquable. Alors, nous allons quitter ce volet d'amour de la nature sous différentes formes et nous intéresser donc à d'autres aspects d'amour de la vie de Jean de Galzy, plus immatériels, davantage du domaine de la culture. Jean de Galzy, comme agrégé de l'être classique, était passionné de culture antique et c'est très présent, en particulier dans ses premiers romans. Elle a écrit, d'ailleurs, vous vous souvenez, elle a dit avoir écrit une tragédie lorsqu'elle était à Sèvres et cette tragédie, c'était Cassandre. C'est une tragédie qui se situe à la fin de la guerre de Troie. Nous allons pas lire deux textes sur l'Antiquité. Un autre aspect de l'amour de Jean de Galzy pour la culture, on va parler de culture religieuse maintenant. Jean de Galzy était de père catholique et de mère protestante et elle a été élevée dans la région protestante, dans la religion protestante et même si elle-même n'était pas franchement croyante, elle a été intéressée à plusieurs reprises par une sorte de mysticisme qu'elle fait apparaître chez ses personnages. Il y a un personnage, par exemple, dans un roman qui s'appelle Les oiseaux des îles qui se situe en limousin, qui est carrément une jeune fille fanatique mystique presque jusqu'à la caricature. Elle a écrit la biographie de Sainte Thérèse d'Avila et c'est ce côté mystique qui l'intéresse dans Sainte Thérèse d'Avila. Mais dans son comportement à elle, Jean de Galzy aussi, il arrive que par moments elle évoque à travers ses romans sa propre tentation mystique d'une certaine manière ou en tout cas son intérêt pour une religion qui serait apaisement. Et Jeannine Thesson va vous lire un passage tiré du roman La femme chez les garçons. Alors La femme chez les garçons, c'est le récit de l'expérience de Jeanne Galzy quand elle était professeure, jeune professeure, elle débute comme professeure au lycée de garçons à Montpellier en 1915 et habituellement les femmes n'enseignaient pas en lycée de garçons. Elle est la première femme à avoir enseigné dans un lycée de garçons. C'est une épreuve. C'est une épreuve pour elle, c'est fatigant, elle le raconte très très bien dans cet ouvrage et à certains moments elle a besoin de se reposer. Et elle va dans la chapelle voisine qui est la chapelle de la visitation. Le lycée garçon à ce moment-là était à l'actuel rectorat. rue de l'université et dont la chapelle voisine c'était la chapelle de la visitation du couvent des visites andines. Et voilà ses réflexions. Quelques vieilles femmes sont entrées et s'agenouillent un cliqueté dit de chapelet leur teinte entre les doigts. Prière du pauvre et de l'ignorant redite éternelle. Mais quel calme dans ces psalmodiantes voix. Quoi ? Aucune d'elles ne regrette. Elles sont là avec des visages différents. Une vieille, l'autre jeune et qui sent sa jeunesse, l'autre mûri et qui pourrait s'épouvanter de son déclin. Mais comment distinguer la jeune de celle qui s'incline vers la tombe ? L'anonymat de leur voix les rend égales et leur semblable psalmodie ne révèlent rien de plus que leur silence. Ô apaisement de l'indéfectible pureté ! Mes sœurs, comme ce soir-là dans la chapelle sombre, je vous ai enviés secrètement. Voilà. Nous ne suivons pas les mêmes chemins et nous ne regardons pas les mêmes cieux. Mais comme vous, je suis cloîtré sous la double grille. Comme vous, je suis l'anonyme voix qui enseigne. Comme vous, je dois ignorer et faire ignorer que j'ai un cœur. Mes sœurs, mes sœurs, vous vous donnez à l'infini. Qui vous dit que je ne me sois pas donné à l'infini ? Mais derrière cette double grille, vous êtes préservés et défendus du réel. Rien ne vous distrait de vous-même ni de votre amour. Vous le cultivez comme on cultive une plante miraculeuse. Et vous vous regardez attentifs à vous-même. dans le miroir de vos méditations et de vos ferveurs. Mais rien ne me protège des besognes où je me donne et peut-être m'épuise et disperse ce qui devrait servir peut-être à mieux. Et je n'ai pas comme vous, ô mes sœurs, le loisir bienheureux de pouvoir recroiser mes bras sur ma poitrine et sentir grandir en moi la flamme intérieure. C'est un beau texte. Écrit donc par un professeur de lycée laïque en 1915. Cette recherche de la paix intérieure, c'est sans doute une des recherches, une des constantes dans l'écriture de Jeanne Galzy. Et c'est la recherche de la paix tout pour, la paix dans le monde aussi, que l'on va retrouver dans le poème Paix aux morts et aux vivants, écrit en 1917. Donc la guerre n'est pas encore finie. Et probablement à ce moment-là, en 1917, Jeanne Galzy commençait-elle à être atteinte du mal de pote, d'ailleurs. Ce poème Paix aux morts et aux vivants qui va être lu par Gisèle. Paix sur la terre qui va dormir avec le froid. Paix à ceux qui sont sa poussière dont le corps redevient cette argile première que modèlera sous son doigt énorme et tout-puissant la force de la terre. Là-bas, des champs et puis des coteaux et des combes et des fleuves qui vont lentement en fouillant les terroirs gras du ciel immense, encore des champs, des villages épars aussi blancs que des tombes et des villes qui sont de loin comme l'entassement d'un immense ossuaire jeté au hasard dans un coin du paysage sombre et sévère. Et là-bas, des coteaux et des champs et plus loin, des fleuves et des bois qui semblent en rasant le sol un vol épais, noir, sinistre et vorace de corbeaux attirés jusqu'au fond de l'espace par l'ossuaire immense et blanc. Il n'y a que des morts Regardez-les vivants Ils sont là Relevant un peu comme un sueur L'étoffe transparente et molle de la terre A chaque pli du sol Un corps s'allonge ou tord Son grand geste qui se dissout dans la poussière Une épaule remonte une tête ressort Un genou fait sailli au creux mou d'une ornière Et là-bas une main semble encore prisonnière de la motte de glaise allée vers la lumière car la plaine et le mont ne sont faits que de morts Ils sont l'entassement énorme qui siècle à siècle monte et grandit sous les cieux Vous ne la sentiez plus dans vos cœurs oublieux mais la guerre est venue pour que vous sachiez mieux qu'ils sont l'univers même et sa force et sa forme et que vous n'êtes vous qui piétinez sur eux qui mangez le pain noir qui sort de leur poussière qui buvez l'eau terreuse où leur chair se dissout qu'un peu d'écume naît au-dessus d'un remous de leur sombre océan qui recouvre la terre aussi avec des yeux calmes regardez-les sur la plaine léchant dans la lenteur des fleuves qui de pourriture s'abreuvent autant que de la pluie glissant sur les sommets regardez-les avec une face tranquille sachant que vous serez vous-même de l'argile demain ou dans si peu d'instants que vous engraisserez les nouvelles se maillent et que tous les champs de bataille ne sont point de l'horreur mais qu'ils sont seulement cet endroit de la terre où la métamorphose se fait plus vite ainsi que dans un champ de roses qui sans cesse fleurit ses feuilleraient au vent qui sont dans l'univers les gigantesques airs où le fléau du temps presserait par milliers les hommes rassemblés serrés comme des gerbes que le faucheur lia dans les grands champs de blé et soyez apaisés d'être tous éphémères et de sentir vivants qui marchaient sur la terre avec des pieds brûlants que vous tenez au mort par cette argile même où votre pas s'englue soyez tous apaisés d'être bientôt élus la matière que va dissocier la mort paix sur la terre qui va dormir avec le froid paix à vous aux vivants qui seraient la poussière à vous qui rentreraient dans l'argile première que modèlera sous son doigt énorme et tout puissant la force de la terre on regrette presque que Jeanne Galzy ait abandonné la poésie sur les conseils d'ailleurs d'un éditeur du Mercure de France qui lui a conseillé de s'attaquer aussi aux romans en quelque sorte mais quand je dis ça je plaisante puisqu'on est très heureux d'avoir les 22 romans de Jeanne Galzy qui sont tous très très beaux on ne peut pas parler de culture chez Jeanne Galzy sans mentionner son amour pour la culture artistique elle était très cultivée en particulier en matière de peinture et d'ailleurs son roman sa série la surprise de vivre elle dit elle même qu'elle lui avait été inspirée par le tableau de Basile de Frédéric Basile Réunion de famille elle s'est aussi inspirée de tableaux de Courbet d'ailleurs pour certains passages et dans la surprise de vivre un personnage qui s'appelle Arnold est en gros en fait une genre de synthèse entre Basile et Courbet et voilà comment ce jeune homme qui devient un peintre réputé décrit sa façon de rechercher le mouvement le mouvement comment traduire le mouvement en peinture c'est un extrait que va lire Janine tiré du dernier opus de la surprise de vivre le rossignon l'aveugle oui il voulait refaire ce qu'il avait tenté autrefois quand il avait dessiné Amédée et son ami emporté par le cheval cabré faisant corps avec elle dès le lendemain il s'éloigna à cheval en portant son album et ses crayons et s'étant fait prêter des culottes de gardien longtemps il regarda les chevaux libres puis s'élança parmi eux pour les effrayer longtemps il observa le mouvement de leur course quel dommage qu'Amédée ne fût plus la cavalière qu'il avait représentée par la course puis mêlée aux cheval cabrés cheveux et crinières confondus mais avait-il besoin de modèles le soir tard dans la nuit hanté par les images mouvantes il se releva il essaya de retrouver cette centauresse virginale qu'il avait représentée jadis les esquisses suivaient les esquisses toutes montrant le cheval cabré la crinière fouettée par le vent mêlée aux cheveux de la centauresse et les bras aussi hauts que les pattes dressées tendaient le javelot puis les contours s'effacèrent il cessa d'indiquer une forme précise ce ne fut plus que tourbillons de pattes et de bras de crins et de cheveux montant comme des flammes était-ce enfin cela le lendemain il le montra à Eva est-ce le mouvement y suis-je arrivé Eva regardait indécise il n'était pas satisfait de ses réponses il disait cela ne crève donc pas les yeux alors ce n'est pas venu elle n'osait plus ne pas voir car il froissait et jetait l'esquisse pourquoi veux-tu que je sois juge je ne peux pas voir comme toi je vois les choses comme elles sont et oui c'est la description de la démarche du peintre si lui Léonard nous dira si c'est exact ou pas un dernier aspect et non le moindre de l'amour de Jeanne Galzy pour ce qui l'entoure et c'est l'essentiel d'ailleurs de son oeuvre c'est l'amour humain bien sûr les passions humaines sont au coeur de tous les romans de Jeanne Galzy source de joie source de tourment parfois parfois menant jusqu'au tragique on a dit on l'écrit quelquefois que d'ailleurs c'est un titre qui n'est pas de mon fait dans une page parue aujourd'hui du supplément de la gazette pour la comédie du livre Jeanne Galzy ou le chantre je ne sais plus quel est le terme exact de l'amour lesbien l'amour lesbien c'est un aspect de l'amour chez Jeanne Galzy Jeanne Galzy c'est le chantre de l'amour humain et des passions humaines il y a de très belles pages concernant enfin consacré à l'amour homme-femme donc nom lesbien source de joie et de plénitude et c'est le cas par exemple dans la cavalière dans un extrait que va nous lire Jeannine avant de s'endormir Gemina se souvenait du temps où Philippe était là près d'elle à cette place où elle ne s'étendait jamais comme si la lui laissée était encore nécessaire cette dernière année où elle l'avait vue s'affaiblir peu à peu il posait parfois sa joue rèche sur sa poitrine et son souffle la caressait presque imperceptiblement alors il lui devenait plus précieux encore lui semblait-il plus abandonné qu'autrefois à la tendresse elle le berçait dans une extase qui lui était aussi bouleversante qu'une étreinte sa pudeur l'empêchait de parler mais elle se collait à lui le serrait plus étroitement écrasait son visage contre sa poitrine ils étaient encore soudés l'un à l'autre et il lui semblait flotter à la dérive dans un océan de bonheur au-delà des mots au-delà des gestes comme dans une éternité quelquefois les descriptions de scènes d'amour sont plus je veux dire plus précises plus érotiques peut-être aussi pourquoi ne pas utiliser le terme comme par exemple dans le texte des sources vives Jaline toujours mais enfin c'est celui-ci que tu as dit oui c'est Fabienne oui mais enfin que t'as-t-on appris disait Fabienne quelles sont les femmes que tu as eues il n'eut osé le dire il feignait la discrétion quelques amis de ta mère ou de tes soeurs toutes figées des femmes qui gardent leur chemise et ne la laissent soulever que par stricte nécessité elle riait ah fils de bourgeois calviniste quel drôle dame ange est là demi-puceau comme on dit demi-vierge c'est de Marcel Prévost je parie que tu n'as pas lu il n'avait pas lu là il avouait ce n'était pas humiliant elle était contre lui rieuse et chaude et il sentait sur ses jambes le poids de sa cuisse dès la première fois elle l'avait surpris par son tranquille manque de pudeur les petites employées qui l'avaient eues faisaient des manières elle se déshabillait comme on note son chapeau et dans l'amour il n'avait jamais connu autant d'audace la pudeur ce n'est pas pour nous disait-elle et il ne savait pas si elle en faisait la loi des amants ou celle de sa caste ces entretenues qui portaient les toilettes les plus élégantes de la ville mais que l'on ne voyait que dans les endroits qui leur étaient presque réservés certains cafés de la place de la comédie les jardins du casino de Palavas ou des restaurants du bord du Laisse jouant le soir dans les cercles qui les admettaient tutoyant les chasseurs et les garçons avec cette familiarité qu'elles tenaient de leurs origines ou parfois d'une vanité qui leur faisait considérer tous les employés comme des inférieurs tu dois avoir eu de drôles de partenaires mon petit on voit bien que tu n'as eu aucune vraie femme elle se jetait sur lui son grand corps blond avec sa fine toison dorée lui était comme un champ de blémur elle s'y roulait en caressant les saillies sensibles jusqu'à ce qu'il eut le besoin de l'étreindre alors sous lui son visage chaviré comme balotté par les flots et son gémissement avait l'incessante régularité de la vague l'amour n'est pas toujours aussi on va dire exaltant même chez Jean Galzy et il est souvent mêlé de souffrances de tristesse de tourments et Gisèle va nous lire le poème L'accueil qui montre bien cette fusion des sentiments il ne m'a pas dit d'où viens-tu que touchèrent tes mains et ta bouche de femme et par les nuits d'amour et les matins de flammes quels songes as-tu dormi quels rêves as-tu vécu il n'a pas appelé les pâles heures mortes que j'ai laissées le soir sur le seuil de la porte et dont seul je sais le visage de joie et d'ardente souffrance les compagnes de mon passé il les a laissées au silence et quand il m'a donné ses mains et qu'il a refermé la porte j'ai entendu sur le chemin s'enfuir les pâles heures mortes vers la forêt d'oubli et les étangs de nuit alors j'ai pu lever mon visage vers lui et poser en pleurant ma bouche sur ses mains l'amour l'amour parfois conduit même à la mort et dans plusieurs romans de Jeanne Galzy comme Angélina les oiseaux des îles ou Marécage Angélina et Marécage sont des nouvelles les oiseaux des îles est un roman où on trouve des femmes qui meurent voire se tuent par amour alors il y a une place particulière à donner dans les romans de Jeanne Galzy à l'amour lesbien effectivement parce que Jeanne Galzy était elle-même homosexuelle et tombait amoureuse très tôt notamment d'une d'une tragédienne qui s'appelait madame second Weber qui a été le grand amour de sa vie et donc dont elle a évoqué ensuite le souvenir à travers le personnage d'une cantatrice qui sera le grand amour d'Amede dans La Cavalière et là aussi l'amour peut-être source à la fois de joie intense et de tourments mêlés que Jeanne Galzy décrit avec énormément pardon avec énormément de finesse et d'empathie de sympathie de le sens d'un ressenti de toutes ces émotions Jeannine va nous lire un extrait de La Cavalière où amour jalousie plaisir sont mêlés Où donc étaient les jeux joyeux de l'adolescence ? Amédée sentait son esclavage et ne pouvait le briser elle avait revu Elina malgré les interdictions elle était montée chez elle le larbin mal informé l'avait laissé entrer ou peut-être Elina était-elle libre elle avait dit avec légèreté tu m'as désobéi mon chou ne recommence pas elle lui voulait crier sa jalousie et ne put que se taire la même bouche emprisonnait sa bouche les mêmes mains furent impérieuses il y avait en amédée à la fois bonheur et répulsion elle ne pouvait chasser l'image du gros homme sur le divan bas cette chair si précieuse jetée à d'autres convoitises c'était monstrueux et pourtant cette chair dans la douceur du soir avait le même éclat la même blancheur pure il y avait cette même attente de l'éclosion la même joie rien ne s'était transformé la nuit qui venait se soudait aux nuits déjà vécues en écoutant sous son oreille ses battements de coeur elle renouait le temps elle dit presque malgré elle tu sais j'ai beaucoup souffert tu exagères mon trésor j'ai voulu m'arracher à toi et tout le roman La Cavalière montrera Amédée poursuivi par ce besoin de retrouver Elina qui est partie éloignée à cause de la guerre et cette douleur de l'absence sera constante chez Amédée pendant tout le roman mais ce manque lié à l'absence de l'être aimé il était déjà présent dans un poème intitulé L'absente d'ailleurs que va nous lire Gisèle qui était écrit vers 1912 1915 Je lui disais le soleil brûle la route poussiéreuse et le chemin est dur et lorsque tu verras tomber le crépuscule qui donc préparera pour toi l'asile sûr et posera la lampe auprès du livre ouvert reste j'ai peur pour toi des longs chemins déserts et de la nuit qui tombe et du soleil qui brûle mais elle souriait de sa bouche incrédule et depuis je l'attends depuis tant de longs jours que j'ai perdu leur nombre et je pose toujours quand le ciel devient sombre comme un fanal d'amour la lampe auprès de la fenêtre il me semble parfois et j'espère peut-être que l'as des chemins rudes à ses pieds nus fatiguée du soleil et peureuse de l'ombre elle viendra un soir plus sombre à travers les sentiers connus anxieuses et déjà souriantes peut-être en frappant de sa main timide à ma fenêtre amour de la nature amour de l'art amour de la paix amour tout court si j'ose dire tout ça finalement c'est chez Jeanne Galzy c'est l'amour de la vie sous différentes sous ses différentes formes mais l'amour de la vie il est fortement ancré chez elle et notamment sans doute à cause de sa maladie puisque en 1917 elle est frappée de tuberculose osseuse qu'elle va rester pendant deux ans immobilisée dans une gouttière d'abord à Palavas ensuite à Berck auprès de près de la mer du nord et que c'est cette expérience qu'elle va décrire dans le roman Les Allongés qui a eu le prix féminin et bien dans ce roman Les Allongés elle montre comment justement elle arrive à survivre elle montre ce goût de la vie très fort marqué dans ce corps très malade et quasiment impotent à ce moment-là je vais vous en lire quelques lignes elle est immobilisée dans une gouttière et elle voit danser à un moment une jeune fille qui elle est en pleine santé qui n'est pas malade elle s'appelle Lynn et elle dit ceci j'ai été autrefois une adolescente intacte j'ai su la divine allégresse des mouvements ô souvenirs du passé comme vous redonnez du prix à tous dont je n'ai pas assez joui je vous ai méprisé trésors insoupçonnés que je découvre et dont je me sens riche aussi riche que Lynn dans sa robe vaporeuse plus riche qu'elle qui ne sait pas moi qui sait aussi quand elle passe devant moi je lui souris d'un sourire qu'elle ne comprend pas elle qui ne peut pas savoir avec l'inconscience des êtres trop vivants que les mêmes gestes peuvent faire naître en nous non pas seulement la révolte et le regret mais parfois la reconnaissance de découvrir par eux le prix inconnu d'une joie évanouie et de la sentir tout à coup refleurir plus belle qu'elle ne le fut dans sa vaine réalité comprendrez peut-être pourquoi on a à certains moments comparé Jeanne de Galzy à Proust par son écriture c'est un sein de vie chez Jeanne de Galzy voilà un passage de la cavalière que va lire Janine où il explique justement l'importance de cet instinct de vie ça se passe pendant la guerre de 14-18 les journaux fournissaient des recettes pour conserver les légumes ont fusillé les mutins du 298ème régiment d'infanterie c'était indiqué que le gouvernement prévoyait la continuation des hostilités encore un hiver disait Parazole pensait-il aux hommes ou aux chevaux elle se le demandait et elle-même à quoi pensait-elle aux misères aux morts ou à ce gouffre d'absence que seule la paix pourrait combler il fallait la paix pour qu'Elina revînt et reviendrait-elle parfois son absence lui semblait aussi définitive que la mort sa mère lui avait dit l'autre soir au mas vivrait-on si l'on s'insurgeait vraiment contre l'inévitable on a de force que pour se mesurer avec les petites contrariétés de la vie l'irréparable s'accepte même quand on ne le croit pas possible au début Eva parlait de la guerre mais sans doute aussi de son deuil elle s'avouait les limites de sa force de toutes les forces Amédée ne pouvait pas protester ne s'était-elle pas fait une vie et même n'avait-elle pas malgré son désespoir repris le goût de vivre dans l'ivresse déchevauchée gémit dans les paroxysmes sentit l'irrépressible joie il faut du courage dans les épreuves avait affirmé sa grand-mère descendresse lors de son dernier passage à fond fraîche non il ne fallait que des instincts de vie belle leçon Jeanne Galzy si elle aimait beaucoup la vie elle pensait aussi à la mort et un an avant son décès elle était morte à 94 ans elle a vécu longtemps un an avant son décès elle avait écrit un poème qui devait être lu le jour de ses obsèques il a été lu le jour de ses obsèques ses obsèques c'était le 10 mai 1977 et hier c'était donc le 40e anniversaire de ses obsèques ce poème c'est j'écris pour dire que je fus Gisèle parmi l'éternité du monde le bruit éphémère d'un pas le battement indiscernable dans l'immense rumeur du monde d'un souffle passant sur le sable d'un cœur c'est-elle de colombe ce sera la conclusion et nous vous remercions de votre attention si vous avez des questions oui vous avez la liste des prochaines manifestations autour de Jeanne Galzy donc demain au Gazette Café avec la grande nouvelle une comparaison entre Jeanne Galzy une comparaison parallèle entre Jeanne Galzy et Albertine Sarrazin et une table ronde ensuite le 20 mai à la comédie du livre avec des écrivaines contemporaines dont une se trouve ici Joël Ventrebert et suivie d'une promenade littéraire dans le Montpellier de Jeanne Galzy à laquelle j'espère vous pourrez venir nombreux merci à la médiathèque de nous avoir accueillis ce soir est-ce qu'il y a des questions très bien merci d'être venu merci d'avoir écouté aussi attentivement